... Nous sommes venus avec les députés leur montrer réellement le pourquoi nous demandons à avoir des licences de pêche. Parce qu'on ne peut pas faire un investissement aussi grand que celui-ci et ne le faire travailler que deux mois sur douze dans l'année. L'usine tourne au ralenti, l'usine a été fermée pendant un bon moment et il y a de cela six mois, elle a été reprise par le directeur général de Delphinus, notre frère Hassan Balbaki, qui fait travailler aujourd'hui cette usine. Pour donner un exemple bien précis et concret, Hassan Balbaki demande à avoir des licences, il a même un bateau, mais il ne peut pas avoir une licence. Voilà un exemple concret. Et aujourd'hui, dans cette usine, travaillent plus de 700 personnes et elle est obligée par moment de fermer. Vous voyez, là, ils sont en train de débarquer du produit qui est venu de Rufisque, parce qu'en vérité, nous avons une bonne collaboration avec la pêche artisanale. Il faut que les Sénégalais comprennent que les bateaux chinois, ce qu'on leur présente comme étant des bateaux chinois, n'est qu'une caricature, n'est qu'une façon de faire peur à la population pour nous empêcher, nous, de travailler déjà et de faire travailler nos industriels. Parce qu'ici, quand vous venez, vous trouvez une transformation sur le produit, ce qui n'est pas souvent le cas avec les gens que nous avons en face. Eux, ils exportent le poisson de façon brute. Il n'y a aucune transformation. Il n'y a pas de mise en valeur du produit. Nous, ce que nous tentons, c'est de donner aux produits sénégalais de la valeur ajoutée, de faire travailler des Sénégalais sur ces produits. Cela fait 10 ans, je travaille 7 mois sur 12. Parce que quand arrive l'hivernage, je dois fermer mon usine parce qu'il n'y a plus de poisson au niveau des plages. Mais il y a du poisson au niveau des bateaux. Aujourd'hui, quand on me dit que vous ne pouvez pas accéder à cette ressource parce qu'elle est rare, moi, je réponds simplement en disant oui, elle est rare, mais partageons. Et non, maintenir un monopole qui ne dit pas son nom, que le Gaëpès exerce sur cette ressource depuis 40 ans.